Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va démystifier une erreur qu'on entend très souvent en photo pour vous aider à obtenir la meilleure qualité possible pour vos images. Quand on s'intéresse aux solutions matérielles pour réduire le bruit sur les images, on entend souvent plusieurs solutions. La première c'est d'utiliser un plus grand capteur, puisque plus le capteur est grand et plus il va pouvoir réceptionner de lumière, et donc moins vous aurez besoin de monter en sensibilité pour compenser le manque de lumière. C'est pour ça que si vous voulez des photos avec le moins de bruit possible, vous avez plutôt intérêt de vous orienter vers des capteurs plein format, ou même moyen format si les inconvénients de ce capteur là ne vous embêtent pas. Mais assez régulièrement on entend également que le fait d'avoir moins de pixels, ça va vous permettre d'avoir moins de bruit, puisque quand les personnes vous expliquent cela, elles vous expliquent donc que ça permet d'avoir les photosites qui sont plus grands, puisque chaque pixel est plus grand sur le capteur. Si on prend par exemple un capteur plein format de 20 millions de pixels, et un capteur plein format de 10 millions de pixels, celui qui a un capteur de 10 millions de pixels aura forcément des pixels qui sont plus grands dans la réalité, mais finalement ça n'a pas d'impact sur le bruit que vous aurez sur vos photos. En effet, que vous ayez plus ou moins de pixels, la surface qui réceptionne la lumière reste la même, et donc la quantité de lumière reçue au total restera la même. Et donc si on compare deux photos prises avec des capteurs différents, qui ont la même taille mais pas le même nombre de pixels, par exemple on peut prendre une photo avec un Alpha 7 R4 de chez Sony et un Alpha 7 S III, donc un capteur 61 millions de pixels et un capteur 12 millions. Pour les comparer, il va falloir qu'on mette l'aperçu à la même taille, puisque si on se met au 1 pour 1, forcément ce sera plus gros sur l'Alpha 7 R4 qui a plus de pixels que sur l'Alpha 7 S III. Et une fois qu'on les a mis à la même taille, on peut avoir l'impression que l'Alpha 7 R4 a plus de bruit, puisqu'effectivement le bruit est plus visible de base sur la photo à l'Alpha 7 R4, mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Or quand on diminue le bruit, que ce soit l'appareil photo qu'il fasse ou nous en post-traitement, ce qu'on fait c'est qu'on lisse l'image, on va retirer du détail pour permettre de diminuer la visibilité du bruit. Et donc si on se met à faire ça sur la photo de l'Alpha 7 R4 dans Lightroom par exemple, une fois qu'on obtient un niveau de bruit similaire à celui de l'Alpha 7 S III, les photos qui ont été prises avec le capteur qui a la meilleure résolution seront bien mieux définies, ce qui s'explique majoritairement par le fait d'avoir lissé l'image à la fin du traitement, une fois que l'appareil photo a fait ses premiers traitements de son côté, et plus on lisse l'image à la fin du processus de traitement, et plus on le fera sur une image qui est détaillée de base, et donc on pourra garder un maximum de détails même en la lissant. Si vous êtes intéressé par du matériel photo-vidéo, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc finalement ce qui va vraiment compter pour vos photos pour avoir le moins de bruit possible, c'est la taille du capteur, il faut qu'elle soit la plus grande possible, mais le nombre de pixels lui a peu d'importance. C'est même mieux d'avoir plus de pixels parce que ça va vous permettre de faire votre traitement à la fin. Et si jamais vous vous dites que ça oblige à faire une étape supplémentaire, le traitement du bruit de toute façon c'est une étape très rapide à faire, et de toute manière on vous invite toujours à faire votre propre traitement sur vos photos, ne pas laisser l'appareil le faire lui-même, on a déjà détaillé la question du traitement, est-ce qu'il faut en faire ou pas dans une autre vidéo, on vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Bonne journée à toutes et à tous !